GUT MORGEN, allez-y, d'un étudiant aujourd'hui le Nishmat Dov ben Yehudite, et le Dramar ben Chedva, l'or le Abad Mela, chayez, le Abad Murya, metzrek, perez, ben Fortuna, m'chay, m'chay, ben Zotarnassi, le CPEU, c'est-à-dire une prochaine étude de Mishnah, contacte à 5 minutes éternelles, nous étudions Massechat Shabbat, par exemple, par exemple, Mishnah Dalet. «Achoshesh b'shinav lui gama bahen et achometz, aval metabell hu kedarko, veim nitrapa, nitrapa. achoshesh b'motnav lo yasuch yayin v'sha v'chometz, aval sachum et ha-shemen, velo shemen v'red. B'nei melachim sachin shemen v'red al makotehem, shekendarka malasuch b'chol. Abishimon Omer, kol Yisrael b'nei melachim heem... » On continue à parler dans notre Mishnah des interdits de se guérir à Shabbat, avec une règle qu'on a déjà évoquée dans la Mishnah précédente, très simple, on n'a pas le roi à part, bien évidemment, celui qui est malade et qui risque d'être alléité. Si on a juste une douleur pendant Shabbat, on n'a pas le roi de se guérir, il y a un interdit de shrikatsamamanim, de peur qu'on va... C'est un décret que rasalé son fait, de peur qu'on va moudre des remèdes, des produits, il y a un interdit de tohren. Maintenant, de manière générale, donc on n'a pas le roi de se guérir, mais on a le roi de faire des actions normales dans l'intention de se guérir. Je m'explique. Ça va être le cas justement pour quoi expliquer autre chose, on va expliquer ce qui est écrit dans la Mishnah directement. À Koshesh Beshinab, celui qui a mal aux dents, Loigama Bayen et Akhomets, il n'aura pas le roi de faire un gargarisme avec du vinaigre. Apparemment, le vinaigre allège les douleurs, j'imagine que ça doit désinfecter un peu. Eh bien, il n'a pas le roi de faire un gargarisme. Pourquoi ? Parce que celui qui fait un gargarisme avec le vinaigre dans les dents, qui va... D'accord ? Qui va faire que le... Je n'ai pas le mot en français, quoi. D'accord ? Il va faire traîner le... Eh bien, il va transgresser. Et il va... Il prouve qu'il est en train de se guérir. Il n'a pas le droit de se guérir pendant Shabbat. Par contre, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va le mettre à bel hook et darko. Par contre, il peut tremper comme c'est d'habitude. Il va prendre par exemple du pain qui va tremper dans son vinaigre. En réalité, il va imbiber le pain bien fort avec le vinaigre. Il va le mettre dans les dents. Il va le mâcher. Il va le garder dans les dents. Calmement. Il va faire en semblant de mâchouiller tout doucement en l'été. Il est en train de faire son guéririsme. Et après, il avale le tout. Parce que l'avantage avec ça, c'est qu'il est en train de faire une action où apparemment, il est en train de manger. Ça arrive de tremper du pain dans les dents et de le manger. Il a le droit donc de faire cette action qui paraît normale pour ceux dans l'intention de se guérir. Et donc, il aura le droit, comme on a dit, de tremper son pain. Mais il ne tera pas, ni tera pas. Et si comme ça, il se guérit, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'a fait qu'une action qui était permise pendant le Shabbat, de manger. Mais le droit d'être est de se guérir. On continue ensuite avec Ar-Khoshesh Ben-Motnav. Même principe. Celui qui a mal, Motnav, a ses hanches. Il a une douleur au dos, aux hanches, je ne sais pas exactement. L'O-Yassouk Ya'in Vachomet. Il n'aura pas le droit de soindre de vin, de se masser, en fait, de se masser avec du vin et du chomet, du vinaigre de nouveau. Par contre, Abalsachou est à Shemain. Par contre, il a le droit de se mettre de l'huile, de se masser avec de l'huile. Parce qu'en fait, l'usage avec l'huile, à l'époque, c'était fréquent. Ils utilisaient des huiles un peu parfumées ou bien hydratantes. Je ne sais pas exactement pourquoi. En tout cas, l'usage, il était d'utiliser des huiles. Ça peut être un peu comme les huiles de bébé qui sentent bon. J'imagine que c'était un peu le même principe. Donc, il a le droit d'en mettre. Et puis, en réalité, quand il va se mettre dessus, ça va lui réchauffer la partie. Ça va le détendre, le soulager. Il aura le droit de le faire. Parce que là, de nouveau, il fait une action que même quelqu'un en bonne santé ferait. Par contre, quelqu'un en bonne santé, jamais il va se mettre à se masser avec de l'huile, avec du vin ou avec du vinaigre. S'il le fait, c'est qu'en réalité, il a une douleur. Et donc, il n'aura pas le droit de se guérir pendant Shabbat. Mais là, M.P. Il n'aura pas le droit de le faire avec une huile de rose. L'huile de rose, en fait, c'est un produit qui coûte très cher que, en réalité, ça marche super bien pour se guérir. Le problème, c'est que ça coûte tellement cher que si tu le fais, c'est que c'est sûr que tu as une douleur. Donc, par rapport à toi, qui est une personne qui n'est pas forcément aisée, riche, noble, eh bien, c'est sûr que tu es en train de te guérir, en réalité. Par contre, Par contre, les fils de rois, donc, en fait, la noblesse, qui, eux, sont riches, eux, ils ont le droit de soindre avec cette huile de rose, Al-Makoten, lorsqu'ils ont des plaies. Par rapport aux plaies, c'est que, j'imagine, quand on a une blessure qui se sèche, après, ça craquelle un peu. Donc, ils mettaient de l'huile pour l'hydrater un peu. Et eux, ils avaient le droit d'utiliser ce Shemen Vered, cette huile de rose, parce que, eux, étant donné qu'ils sont naturellement riches, donc, quand ils veulent se parfumer, ils mettent de l'huile de rose. Donc, l'huile de rose, c'est pas un produit médical chez eux, c'est pas un produit pharmaceutique, mais c'est plutôt un produit de bien-être qu'ils ont le droit d'utiliser, donc ils ont le droit d'utiliser même pour se guérir. Tel est l'avis de Tanakama. Pourquoi ? Et l'usage de même, mais aussi de soindre, même en Chol, même en semaine, de manière normale, même lorsqu'ils n'ont pas mal nulle part. Rabbi Shimon, nous dit, dans tout l'âme Israël, c'est des fils de rois, en deux mots, même si, finalement, moi, je suis pas quelqu'un qui a tellement de moyens. Mais, j'ai le droit, malgré tout, alors, j'ai le droit, malgré tout, si j'ai une plaie, de mettre de l'huile de rose, même si c'est un produit qui coûte très cher, parce que chaque juif, il est considéré comme un ben menachim. C'est très profond, en fait, comme réflexion. Le principe, en fait, il est simple. Il est que, chaque ben Israël, bon, on va pas trop philosopher dessus, chaque ben Israël, il a une neshama, il a, c'est un fils de, 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 il est digne de tous les honneurs. Et puis, en réalité, même si j'ai pas les moyens d'utiliser de l'huile qui coûte tellement cher pour mon bien-être uniquement, mais lorsque je le fais parce que j'ai une douleur, parce que j'ai une plaie, et bien dans ce cas-là, au moment où je l'étale, je me dis, ah, je suis enfin à la hauteur de ce que je suis censé être. Et donc, c'est une permission qu'on a qui fait qu'on a le droit d'utiliser, de se conduire même, en fait, quelque part, comme un usage commun des riches, c'est pas considéré comme un usage de, comme un, comme un, comme un remède de guérison pour les pauvres. Voilà. C'est tout pour, et là, l'Allah est établi comme en réalité, il y a d'abord, ça dépend des versions, et des versions, il y avait écrit le ramam tient l'Allah comme Rabi Shimon aussi, c'est comme ça, c'est important en général, même dans le choukhanourouk aussi, c'est manchimoukrafret. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha Korotou. Salam.